Qu'est-ce que c'est le FIGITAL ? Qu'est-ce que c'est le FIGITAL ? Tout le monde a une idée, c'est la contraction de packaging physique et du packaging digital. On va voir comment les deux se retrouvent. Il y en a un qui est physique en magasin et le packaging digital qui est celui qu'on trouve sur les sites en ligne. Juste pour faire venir les retardataires, une slide pour me présenter. Je suis un spécialiste du design packaging depuis 35 ans. J'ai eu plusieurs agences de design. J'ai travaillé sur la plupart des grandes marques nationales, internationales, sur la plupart des marques d'enseignes. J'ai écrit quelques ouvrages sur le design packaging. Et puis quelques activités d'enseignement. Voilà pour mon parcours. Cette présentation va se faire de manière un peu originale. Je vais vous présenter tout le contenu de mon exposé. Ensuite, nous allons ouvrir une discussion avec trois personnes présentes à mes côtés. Je voudrais rapidement vous présenter. Il y a Christophe Fourcroix, ici présent, qui est responsable de Manage Artwork en Europe, enfin en France. Ensuite, il y a Isabelle Villerey-Reyel, qui est responsable d'Alimsoftware. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et puis Sylvain, qui est responsable de Westerlop, qui est responsable de Chili Publicis. Ce sont trois acteurs clés du monde des workflows. Ce sont des systèmes qui permettent de gérer le déploiement des packaging une fois que la création est terminée. Ils parleront du sujet mieux que moi. Juste après, pour voir comment leur intervention peut compléter la mienne. De quoi on va parler encore aujourd'hui ? On va voir trois choses principalement. La première, c'est comment identifier les différences de perception entre un packaging physique et un packaging digital. Le packaging physique, c'est celui en magasin. Le digital, c'est celui qui est visible en ligne. On va voir comment agir sur les bons leviers pour la création de ce type de packaging. Et puis, on terminera par les douze secrets et les dix règles d'or pour la création d'un packaging figital. Aujourd'hui, toutes les marques sont concernées par la mise en ligne de la vente de leurs produits. Donc, toutes les marques sont concernées par cette problématique d'adaptation d'un packaging pour les deux circuits. Quelques éléments d'introduction. Contexte et réalité de marché. L'idée, c'est de faire converger l'offre offline et online. Ce n'est pas de les opposer. Donc, à aucun moment, ces deux circuits sont en concurrence. Ils sont en complément. On peut très bien acheter un produit sur les deux circuits sans que ça pose le moindre problème. Donc, c'est un seul et même business pour les marques. Deuxième élément d'introduction. Je suis obligé de passer par cette slide pour vous dire que les consommateurs sont sensibles aux engagements des marques. Vous le savez, ce n'est pas le contenu de mon exposé. Mais n'oubliez pas que le produit doit être porteur de sens. Et les consommateurs sont très sensibles aux engagements sociétaux des marques. Ils sont très sensibles à l'aspect éthique, à l'aspect environnemental. Donc, on ne va pas développer ce sujet ensemble aujourd'hui. C'est un prérequis. On ne peut pas parler de packaging sans avoir intégré ces aspects-là. On va revisiter ensemble les fondamentaux de la création d'un packaging pour bien comprendre comment agir sur le figital. Donc, d'abord, le packaging, que vous soyez en vente en magasin ou en vente en ligne, il a toujours les trois mêmes rôles fondamentaux qui sont protégés à travers la matière, informés avec la marque et l'ensemble des informations textes, et puis séduire, tout simplement, pour donner envie d'acheter par la partie design et la qualité de sa réalisation technique, la qualité de l'impression, du papier, des supports et matériaux choisis. Dans les deux circuits, c'est la même problématique. Si vous achetez en ligne, vous voulez recevoir chez vous une bouteille qui corresponde à ces trois critères. Si elle ne protège pas bien le produit, etc., ça ne conviendra pas. Toujours en guise d'introduction, le packaging a sept fonctions, qu'ils soient physiques ou digitales, il a toujours sept fonctions. Il a deux fonctions marketing, deux fonctions techniques, excusez-moi, qui sont la conservation du produit et la distribution physique du produit. Et puis ensuite, il a cinq fonctions marketing, qui est l'alerte, que ce soit en linéaire ou en ligne, vous allez voir comment ça fonctionne. L'attribution, ça veut dire est-ce que je reconnais que ce produit appartient à telle ou telle catégorie. L'information, qui me permet d'acheter. Le positionnement, qui est le positionnement marketing choisi par la marque. Et puis la notion de service rendu au consommateur à travers le packaging. Donc ici, vous avez un exemple de packaging qu'on va trouver dans des magasins. Et puis à l'opposé, vous reconnaissez les mêmes produits vendus en ligne. A chaque fois, vous verrez toujours ces deux images, le packaging réel et puis la version online. Six incontournables pour un bon packaging. Et là aussi, c'est la même chose, quel que soit le circuit. Capter l'attention, c'est la première fonction d'un packaging. Respecter et renforcer la personnalité de la marque. Exprimer la valeur du contenu, donc ne pas être en décalage entre le contenant et le contenu. On peut faire un produit pas cher avec un packaging qui communique bien cette idée ou le contraire. Mais dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Communiquer les bénéfices produits et véhiculer des images et des émotions. Et puis le dernier, je l'ai mis en gras parce que pour moi, c'est la qualité numéro un d'un bon packaging. C'est la mémorisation. La mémorisation, c'est ce qui permet aux gens de réacheter. Vendre une fois, c'est facile. Générer le réachat, c'est très compliqué. Il nous est tous arrivé d'aller en magasin, de vouloir racheter un produit qu'on a acheté, qu'on a apprécié et de ne pas le retrouver. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus présent dans le magasin, c'est parce qu'on ne l'a pas mémorisé. On n'est pas capable de se souvenir des codes graphiques de ce packaging. A contrario, vous avez la petite grand-mère qui va à la pharmacie, qui dit au pharmacien, vous savez, c'est la boîte avec les ronds rouges. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, la mémorisation, c'est un des facteurs clés de la performance d'un packaging. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un parcours ensemble. On va s'imaginer en train de pousser un caddie. On va s'imaginer dans un magasin. On va s'imaginer sur un site en train d'acheter. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce que voit le consommateur ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qui va se passer de différent ou de commun ? Alors, je suis obligé de passer par cette slide avant d'aller plus loin pour vous dire quelques chiffres clés. Dans un hypermarché, il y a 45 000 produits différents. Sur un site, il y a 35 000 à 50 000 produits différents. Dans un hypermarché, le temps moyen pour faire ces achats hors délai d'attente en caisse, c'est 20 minutes. En 20 minutes, l'œil ne peut percevoir plus de 5 000 produits. Ce qui représente 250 sollicitations à la minute. 250 images minutes. Sachant que le temps de décision pour acheter un produit dans un hypermarché, il varie de quelques secondes pour une huile, du beurre, des produits ultra basiques, à quelques minutes pour une perceuse électrique ou un produit un peu plus technique. Sur un site, le temps moyen pour faire ces achats inclut le passage en caisse, c'est 7 minutes. Vous avez pratiquement le même nombre de produits et vous avez un temps d'achat qui est pratiquement plus de 3 fois plus court. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir des packagings performants online versus le circuit traditionnel. En 7 minutes, le consommateur ne découvrira qu'une partie de l'offre et le temps de décision est encore plus rapide puisqu'il varie de quelques secondes. Et en finale, en moyenne, qu'on soit en ligne ou en magasin, il y a 30 produits qui termineront dans le caddie du consommateur en moyenne. Il se trouve que c'est souvent les mêmes, ce qui explique qu'il y a des grandes marques et puis des petites marques. Alors, quelle est la première chose qu'on va voir quand on va rentrer dans un hypermarché, qu'on va rentrer dans une allée ? On va vouloir acheter des yaourts, par exemple. Eh bien, on va rentrer... Et la première chose qu'on va voir, d'après vous, est-ce que quelqu'un a une idée ? Quelle est la première chose qu'on va voir ? On est dans une allée, on rentre dans cette allée. Est-ce qu'il y a une idée ? Eh bien, la première chose qu'on verra, c'est à 10 mètres qu'on la verra. Et à 10 mètres, la première chose qu'on verra, c'est la couleur. C'est le premier élément qui va être capté. Cette couleur, elle est essentielle pour les marques. Soit elle est capable d'exister comme ici, en tant qu'identité de marque, et la reconnaissance et donc, encore une fois, la mémorisation sera exceptionnelle. Vous regardez quand vous ouvrez votre site, vous voyez toujours en premier la couleur. Et vous comprenez parfaitement ce que vous voyez, sans lire, à la distance où vous êtes, c'est pas évident de lire, mais vous comprenez parfaitement de quoi on parle. Donc c'est la même chose pour le consommateur, lorsqu'il fait ses achats. La couleur, ça permet aussi d'identifier une marque en tant que personnalité. Donc on l'a vu pour Activia, mais c'est valable pour des grandes marques comme Nivea, comme Pedigree, Dadi, etc. Et de la même façon, on identifiera ces marques online grâce à leur couleur. D'où l'intérêt pour une marque de s'approprier un code identitaire coloriel. La couleur, elle permet aussi d'identifier une catégorie. Parfois, vous n'avez pas intérêt à inventer un code couleur de marque si la catégorie est trop puissante. Si vous voulez vendre du cola qui ne soit pas rouge et blanc, vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés. Donc les codes identitaires d'une catégorie, l'huile de tournesol par exemple, ça paraît improbable de pouvoir vendre cette huile dans une autre couleur. Donc vous devez aussi tenir compte des codes couleurs de la catégorie. Le consommateur, lui, il les reconnaît de manière inconsciente. Il ne réfléchit pas à tout ce qu'on est en train de se dire. Il a tout de suite compris où était l'huile de tournesol. Ou le cola. La couleur, elle permet aussi de segmenter une catégorie de produits. Et là aussi, de la même manière, en physique ou en digital. Si j'achète un pack de lait bleu, je sais que j'achète du lait demi-écrémé. Et le rouge, c'est le lait entier. Le vert, le lait écrémé. Tous les consommateurs savent ça. Et cette capacité de pouvoir reconnaître un produit par sa couleur génère un acte d'achat très très court. Et comme on a vu le nombre de sollicitations à la minute, toute la stratégie consiste à raccourcir le temps de l'acte d'achat. Voilà, donc pour le café, vous avez le DK en bleu, etc. Ensuite, la couleur, elle permet aussi de segmenter une offre à l'intérieur d'une même marque. Et qu'on soit en ligne ou en magasin, on a besoin de comprendre quelles sont les recettes, quels sont les différents produits qui existent dans l'offre. Voilà, donc jusqu'à là, il n'y a pas tellement de différents. Je voudrais juste vous dire à quel point ça c'est important, cette segmentation des variétés et des produits dans une gamme. Vous voyez ici l'exemple d'une marque qui a fait un très beau packaging mais qui a complètement oublié de segmenter. On imagine bien la difficulté pour le consommateur. On imagine bien le temps d'achat extrêmement long qui ne va pas du tout favoriser les volumes. Quand on crée un packaging, on fait attention, on le valide dans la réalité du linéaire. Là, vous avez des oeufs, des packs d'oeufs qui sont créés dans des agences ou dans des salles de réunion. En réalité, le facing principal n'est pas celui auquel on pense réellement. Le facing principal, il est latéral, sauf que là, il a été créé dessus. Alors, online, c'est parfait. On fait ce qu'on veut, on tourne, mais là, en magasin, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, la deuxième chose que va avoir le consommateur, d'après vous, c'est quoi ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Première chose, la couleur à 10 mètres. Il va s'avancer. Qu'est-ce qu'il va voir en deuxième ? Il va le voir à 4 mètres. La deuxième perception qu'il aura, c'est à 4 mètres. Et cette perception, ça va être la forme. Il va découvrir la forme. De la même manière, il va reconnaître la forme online. Tout de suite, il va reconnaître son packaging, le produit qu'il recherche, grâce à la forme de l'emballage. Donc, la forme est un élément identitaire qui participe, elle aussi, à la mémorisation et à l'idée qu'on se fait d'un produit. On ne peut pas jouer avec la forme. Ça ne marche pas. D'accord ? En packaging, on a besoin d'avoir une fidélité, une cohérence absolue. Il n'y a même pas besoin de voir ni la couleur, ni le design, ni la marque, ni les informations pour voir de quelle marque il s'agit ici. Donc, la forme est essentielle à la compréhension, à la mémorisation d'une marque. La forme, elle permet aussi d'identifier une catégorie. Je comprends parfaitement que j'ai de l'eau plate dans des bouteilles striées et de l'eau gazeuse dans des bouteilles lisses, par exemple. Les pasta box, etc. Une tablette de chocolat a toujours cette forme-là, sinon ce n'est plus une tablette de chocolat. Donc, au final, à ce stade de la présentation, on peut dire que tout est une question de forme et de couleur. C'est la base, en packaging, qu'on soit en ligne ou qu'on soit en magasin. La troisième chose que va voir le consommateur, et étonnamment, la troisième chose à un mètre du produit, c'est la marque. Donc, la marque arrive très très tard dans le processus de découverte, ce qui explique qu'on est tous achetés par mégarde des produits distributeurs en pensant que c'était des marques. Et on arrive à la maison, on se dit, à ma main, ce n'était pas du coca, c'était un cola de je ne sais qui. Tout simplement parce que la forme et les codes couleurs nous ont convaincus d'acheter le bon produit et que, finalement, la marque est arrivée trop tard dans notre processus de rencontre avec le produit. C'est exactement la même chose d'online. La marque arrive très tard et elle arrive en petit, exactement comme un magasin. Donc, même expérience, les consommateurs sont très attachés aux marques, donc il est très important d'avoir des identités qui soient fortes et que les consommateurs puissent, bien sûr, reconnaître et surtout mémoriser. Les consommateurs ne lisent pas les marques, ils les reconnaissent. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de, quand il y a des petits malins qui copient une identité visuelle, c'est assez facile, finalement, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Dans tous les cas, le consommateur ne lira pas. Quand le consommateur arrive face au produit, il est en linéaire ou alors il a cliqué sur l'image sur le site, qu'est-ce qu'il va voir ? Eh bien, là, il va rentrer dans le produit et il va d'abord s'intéresser à la promesse. Quelle est la promesse ? Pourquoi ce produit est meilleur que les autres ? Et donc, cette promesse, aujourd'hui, elle est surveillée de très très près par toutes les applis qu'on utilise, les yucas, etc. Donc, attention, heureusement, on ne raconte plus l'histoire. Le consommateur est aujourd'hui très bien informé et tant mieux. Donc, les marques vont devoir gagner en vérité et en qualité des messages. Le texte facing, c'est aussi quelque chose qui arrive à peu près au même moment sur les deux circuits. Les textes du facing sont essentiels. Ils ont vocation à informer, vocation à clarifier l'acte d'achat et à permettre au consommateur de ne pas se tromper, toujours, pour qu'il soit satisfait de son achat. S'il y avait un secret pour faire du pack, c'est la typographie. Tous les spécialistes le savent. C'est le moteur du réacteur. C'est vraiment à ça qu'on reconnaît tout de suite si un packaging a été fait par un designer professionnel ou par un amateur. La typographie permet d'exprimer tout, absolument tout ce qu'on veut. Toutes les idées, tous les messages peuvent passer dans cette typographie. Vous voyez que, quel que soit le circuit, la typographie participe à la compréhension du produit. En commun pour les deux circuits, vous allez voir à quel point c'est essentiel. D'ailleurs, je vous engagerai à faire un petit exercice. On voit ici l'indispensable charte graphique. On voit à quel point l'intérêt d'une charte graphique puissante se confirme online. Ce qui est intéressant, c'est que moi, maintenant, quand je travaille sur une marque, je commence toujours par faire ça. Je tape le nom de la marque et je regarde ce qui sort. Je vois tout de suite si cette marque possède des codes identitaires graphiques ou pas. Tout de suite. Faites l'essai, vous verrez, c'est assez surprenant. Il y a des marques qui vont dans toutes les directions graphiques et d'autres qui sont extrêmement cohérentes, comme Bonne Maman, par exemple. C'est un premier indicateur. Vous avez énormément de marques qui travaillent, bien sûr, leur charte graphique. Un élément qui est unique dans le magasin et qu'on ne retrouvera pas en online, c'est les effets de masse. Les effets de masse participent à l'identité d'une marque. Évidemment, online, on n'a pas besoin de cette multiplication. Et c'est bien dommage, parce que la multiplication donne un impact et une mémorisation encore plus forte au design. La fenêtre, c'est une attente forte. Les consommateurs, la plébiscite, ils veulent des fenêtres. Alors vous imaginez bien que l'expérience en magasin, cette fois-ci, l'emporte, puisqu'en digital, il est impossible de voir réellement le produit. C'est peut-être, probablement, aujourd'hui l'un des plus grands freins. Le dernier frein, l'un des derniers freins, vous allez en voir deux, trois autres, qui restent sur l'acte d'achat online. Le visuel principal, c'est pareil, c'est la même expérience dans les deux circuits. On zoom sur le produit online ou on le prend dans la main en magasin et on va être rassuré, convaincu, séduit par les images ou pas, par la qualité de ces images. Bien évidemment, il s'agit là de respecter la vérité produit. Les images qui subliment le produit et qui s'avèrent déceptives une fois qu'on a ouvert la boîte sont absolument à bannir. On va vendre une fois et n'oubliez pas, vendre une fois c'est facile en packaging design, ce qui est difficile c'est la fidélisation. La matière, c'est la relation tactile qu'on a avec un produit. On a besoin de le toucher, on a besoin d'avoir cette sensation tactile. Cette sensation tactile, malheureusement, on ne l'a plus en online, elle est très importante en magasin. Quand on prend le produit en main, le premier produit qui est pris en main par le consommateur est souvent, dans 80% des cas, celui qui est acheté, s'il a bien fait le job au niveau tactile. Les tablettes de chocolat étant un des exemples les plus forts, vous avez des gaufrages, des reliefs en creux, en embossing, vous avez des vernis chauds, des vernis froids, énormément de choses qui créent un festival de sens au niveau tactile. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on n'aura pas en online. La gestuelle, elle concerne à l'identique les deux circuits d'achat. La gestuelle, puisqu'elle vient après l'acte d'achat. Et après l'acte d'achat, on a une relation gestuelle avec le produit. Si je vous demande d'ouvrir une bouteille de champagne avec un tire-bouchon, ça ne marche pas. Ce ne sera plus un bon champagne. La gestuelle participe de l'idée qu'on se fait d'un produit. Il y a énormément de marques qui travaillent, bien sûr, sur ce sujet. Un gros problème online, un très gros problème qui crée énormément de déceptions à beaucoup de consommateurs, c'est les rapports de proportion. On a tous acheté un produit en pensant acheter un format différent de celui qu'on a reçu. Ça, c'est assez désagréable. Amazon a trouvé une idée plutôt intéressante. C'est les seuls qui ont trouvé une idée que j'ai trouvée intéressante, qui est cette silhouette, qui permet d'avoir une idée des rapports de proportion. Mais voilà quelque chose qui est aussi à travailler. Le online, il a un autre avantage aussi. C'est qu'il permet de faire découvrir aux consommateurs d'autres variétés dans un même produit. En magasin, si vous avez trois références présentes, il n'y en a pas quatre, vous ne saurez peut-être jamais qu'il en existe une quatrième. Online, c'est possible d'avoir une ouverture plus grande sur l'offre. Les textes du facing sont illisibles. Les deux circuits gagnent. Qu'on soit en magasin ou online, c'est très compliqué de lire un packaging. Sur des packaging imprimés, souvent, il faut une loupe. En online, c'est aussi très compliqué. Avec quand même l'avantage sur l'online, c'est qu'on peut zoomer sur les textes. Mais aujourd'hui, les sites ne le permettent pas. Donc, il y a encore une marge de progrès. Même chose pour les textes des dos et des côtés. Très difficile à lire en magasin. C'est assez incroyable, en fait, que les sites n'aient pas compris que dans tous les cas, c'était difficile à lire. Et peut-être qu'ils avaient là, eux, à proposer un système de zoom sur les textes. Mais encore une fois, ça n'existe pas aujourd'hui. Sans rentrer dans le détail de cette slide, juste sachez qu'il y a des obligations légales sur la vente en ligne. Quand on présente un packaging, on doit impérativement écrire à côté la dénomination du produit, la quantité nette, le prix TTC du produit à l'unité ou au poids, la liste des ingrédients et de tout ce qui va avec, la quantité et les catégories d'ingrédients, le pays d'origine au lieu de la provenance. Et vous avez ici en gris, que je ne vous lirai pas, des points qui sont en fonction des catégories de produits. Donc si vous êtes amené à faire des packagings online, soyez prudent, il y a des réglementations et il y a des textes qui doivent venir à côté sur les sites. La 3D, c'est quelque chose que peu de marques utilisent sur les sites. Leclerc l'a très bien fait avec sa marque. Vous pouvez faire tourner les packagings et voir toutes les faces un peu comme si vous l'aviez dans la main. Aujourd'hui, c'est encore là un point de progrès. Je sais que certains d'entre vous développent ce type d'outil, donc c'est quand même important de l'intégrer. Voilà. Alors, juste, on va voir concrètement, ça se traduit comment graphiquement. Donc, il faut impérativement simplifier le packaging digital par rapport au physique. Alors, on va voir des exemples. Ici, vous avez le principe de passage d'un packaging physique à un packaging online, c'est Nutella. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Nutella ? D'abord, vous voyez que le poids, l'unité de mesure, on a vu le rapport de proportion, c'est compliqué pour les gens de comprendre la volumétrie. Donc, online, on va avoir besoin d'un packaging qui indique clairement la volumétrie, le poids. On va avoir besoin d'un packaging qui supprime tous les petits textes. Tous les petits textes illisibles que vous avez en bas ont été supprimés. Voilà. Et donc, ensuite, si vous voulez, vous avez éventuellement la dénomination produit qui pourrait être augmentée. Ça n'a pas été le cas ici, vous allez le voir sur d'autres exemples. Mais dans tous les cas, vous avez un réaménagement du phasing qui va permettre au consommateur de bien comprendre ce qu'il achète. Je vais vous faire voir un exemple plus complexe, plus complet. C'est concernant Bjorg. Vous avez ici un packaging de lait d'amande qui est le packaging de base, l'origine, l'original. Et à l'opposé là-bas, vous avez la version digitale. Et entre les deux, vous avez tout ce qu'on a supprimé, tout ce qu'on a modifié. Alors, où est la difficulté ? La difficulté, c'est quand on modifie, quand on supprime des éléments, on déconstruit, on crée des vides. Et donc, la difficulté, c'est qu'il faut redesigner l'ensemble pour rééquilibrer graphiquement que l'œil retrouve à l'arrivée un packaging harmonieux. Et ce n'est pas si simple que ça. Donc, attention à cet aspect-là. On voit ici le packaging original, la version simplifiée. Vous voyez ce qui s'est passé entre les deux ? Online, on n'a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Puisqu'on aura tous les textes écrits sur le côté. Un autre exemple, sur des couches culottes pour la marque Cora, vous avez ici à gauche le pack original. Vous voyez qu'il y a énormément d'informations, des petits pictogrammes, des dessins, etc. Et vous avez à droite une version ultra simplifiée qui permet là aussi d'avoir des images. Alors, je ne voulais pas préciser, mais tout le monde comprend bien que beaucoup d'entre nous font leur course sur leur téléphone. Vous voyez la taille à laquelle on découvre les packaging. Sur l'ordinateur, c'est à peine mieux. C'est un peu mieux, mais comme on a plus de produits qui arrivent en même temps, ce n'est finalement pas beaucoup mieux. Dans tous les cas, on se doute bien qu'à la taille écran, on n'a pas besoin de plus d'informations que nous avons ici. Pour ce travail-là, il existe deux systèmes internationaux qui s'appellent le Hero Image et le GS1. Ce sont deux systèmes, mais aujourd'hui, il y a des alternatives que mes collègues vous présenteront, enfin, vous expliqueront. Vous avez ici, pareil, en haut, le packaging avant, le packaging après simplification. Et vous avez un sujet intéressant qui est pédigré, où en fait, on est sur un sac. Le sac, il a tendance à s'affaisser, il s'affaisse, donc en magasin, évidemment qu'on ne va pas mettre le logo en haut, sinon on ne le verra jamais. Mais online, on n'a plus ce problème. Le sac, il ne s'affaissera plus. Donc on peut utiliser toute la surface de communication pour tenir compte de ce nouveau circuit de distribution. Très souvent, sachez-le, le packaging online est un packaging virtuel qui ne vous sera pas livré. En fait, quand vous achèterez du pédigré, vous recevrez le packaging du haut, mais vous aurez cliqué sur le packaging du bas. Et de la même manière pour les précédents. Ça n'a pas d'importance puisqu'il n'y a pas de décalage de réalité entre ces deux images. Alors, on va terminer cette présentation par les règles d'or pour la création d'un packaging figital. Donc, vous avez d'abord 12 secrets pour un bon packaging online. Le premier, c'est bien remplir les 7 fonctions qu'on a vues tout à l'heure, les fonctions techniques et marketing. Rappelez-vous, une des premières slides, il faut séduire, il faut expliquer clairement ce qu'on vend, enfin, il faut respecter les fondamentaux avant toute chose. Deuxième chose, il faut que l'emballage avec lequel le client va recevoir le produit soit absolument parfait. Bien protéger le produit avec la garantie absolue de la qualité de sécurité. Donc, il y a une déceptivité très forte des consommateurs sur les emballages qui leur arrivent abîmés ou pas en bon état. Donc, c'est vraiment un point clé. Si vous n'êtes pas capable de mettre en place cet aspect-là, vous n'aurez pas de développement de vente online. La taille de l'emballage est essentielle. Donc, voilà, elle doit s'adapter aux besoins réels du produit puisque là, il va y avoir de la logistique et les consommateurs, aujourd'hui, sont très sensibles à ces sujets. Réduire le nombre de suremballages. Alors, il y a énormément de recherches qui sont faites dans ce sens. C'est-à-dire qu'Amazon a recruté, donc, en Californie, il a construit un building dans lequel il a mis 80 ingénieurs emballages. 80 ingénieurs emballages qui réfléchissent toute la journée à comment optimiser les emballages des marques présentes sur Amazon. Parce qu'ils savent qu'ils ont une responsabilité sociétale. Donc, voilà, ils ont vraiment... Cette réduction du nombre de suremballages, elle est devenue essentielle dans la stratégie des marques. L'emballage doit transmettre au consommateur la sensation d'un cadeau. Ce qu'on reçoit à la maison, c'est un cadeau, même si on l'a payé, c'est quelque chose qui rentre dans notre intimité. Et le consommateur, il attend cette sensation. Vous avez beaucoup de marques très attentionnées qui vous mettent une petite carte, un petit ruban, quelque chose. Peu importe, mais voilà, quelque chose d'important. Ne plus être dans la surenchère marketing, c'est terminé. Ça, c'était les années 90, 2000. Enfin, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la vérité produit qui fait vendre et permet de fidéliser. Voilà, plus de respect, moins d'images sublimées, moins de superlatifs. Les consommateurs, on en marque, on les prenne pour des imbéciles. Et en l'occurrence, les consommateurs, c'est vous et moi. Donc, quand on participe de par notre intervention professionnelle, moi, je ne travaille jamais plus depuis très longtemps pour une marque qui commencerait par m'expliquer comment elle va mentir aux consommateurs. hop, ça n'a pas d'intérêt. La vérité produit, c'est essentiel aujourd'hui. Voilà. Prendre des engagements sociétaux ou environnementaux et s'y tenir. Voilà, il faut clairement, donc sur les packagings, aujourd'hui, on travaille, on laisse de la place pour pouvoir expliquer ce qu'on fait, pour autant que la marque fasse quelque chose. Voilà. Revenir au local quand c'est possible. Penser à la relation produit après l'achat. Donc, tout ce qui est tactile, gestuel, fonctionnalité, refermable. Et puis, bien sûr, penser packaging réutilisable. C'est quelque chose qui aussi séduit les consommateurs aujourd'hui. Et surtout, ne pas opposer les deux circuits. D'accord ? On peut vendre les produits indépendamment. 10 règles d'or graphiques pour faire un bon packaging figital. Donc là, je m'adresse un peu à ceux qui sont plus orientés sur la partie graphique. D'abord, la première règle d'or, c'est d'avoir une charte graphique, des typographies, des visuels, de la couleur fortement visible. Plus vous aurez une identité visuelle qui sera puissante, plus vous serez visible sur des packs de quelques centimètres carrés sur des smartphones ou des écrans. Pensez à donner une idée des rapports de proportion à chaque fois que vous présentez votre produit online. Donnez la possibilité de zoomer tous les textes de l'emballage, absolument tous les textes, même les plus insignifiants. Simplifiez, réorganisez les facings par rapport à la version figitale, bien sûr. Mise à jour des photos des produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des packagings qu'on trouve online sont dans la plupart des cas les générations d'avant. C'est pas réactualisé, c'est réactualisé de manière très lente et donc très souvent on reçoit chez soi un produit qui ne correspond pas à l'image qui était sur le site. Voilà. Justifier l'acte d'achat par des véritables bénéfices produits. Avoir une version 3D animée sur le site comme vous l'avez vu. Rédiger clairement les textes présents à côté du produit. C'est bien se dire que tout ce qu'on va supprimer du facing, il va falloir le retrouver. Voilà. Alors ça, c'est le truc le plus incroyable. Aujourd'hui, quand vous êtes sur les sites marchands, vous ne pouvez pas aller dans les sites des marques. Je n'ai pas compris encore l'idée. Il y a très très peu de sites qui le permettent. Mais l'idée, si je suis sur le point d'acheter un produit de chez Danone et que j'ai envie de rentrer sur le site Danone pour connaître leurs engagements sociétaux, je ne peux pas le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème. Voilà. Et puis, bien sûr, la personnalisation, l'ultra personnalisation, c'est l'avenir du packaging. Jusqu'à présent, on fabriquait des millions de packaging pour des millions de personnes. Demain, on fera un packaging par personne. On est en train pratiquement de rentrer à l'ultra personnalisation. Voilà. Et donc, c'est là où je vais pouvoir passer la parole à mes collègues sur l'intérêt d'un workflow qui va permettre de gérer tous ces aspects-là. Donc, vous avez fait connaissance tout à l'heure avec ces trois personnes. Donc, peut-être, Christophe, est-ce que tu veux commencer par nous présenter Manage Artwork ? Merci, Philippe, en tout cas, pour cette présentation et toutes ces explications détaillées. Donc, je vais vous présenter, en effet, Manage Artwork. Voilà. Donc, nous, on est récents sur le marché français. On existe, par contre, on existe depuis 2012. C'est une société indienne. Donc, on s'est déployé aux Etats-Unis, en Europe, en France. On est une société de technologie. En fait, notre solution, c'est une solution cloud. D'accord ? Donc, tout en ligne qui permet pour les marques et les distributeurs qui sont nos clients de gérer leur packaging. D'accord ? On a, dans ces différents modules, donc, c'est juste quelques slides d'introduction, on a un atelier de main détaillé. On a, en fait, intégré un DAM, une bibliothèque intégrée pour que les clients puissent mettre tous leurs artworks, tous leurs fichiers et les manipuler en ligne. On a un outil de gestion de contenu, l'équivalent d'un PIM. Un outil de relecture, aussi, avec des systèmes intelligents qui vous permettent de détecter les erreurs, à la fois sur le brief texte et à la fois sur les images, et de pouvoir comparer les visuels entre eux. Voilà. Et on a une équipe en France marketing, sales, installation, puisqu'on fait nous-mêmes notre installation sur de la solution. Et en fait, le cœur du système est le workflow personnalisé de chaque client. On reprend le processus complet. Même si c'est une solution en ligne, on va paramétrer le processus complet du client, comment il va créer son pack, jusqu'à le diffuser en ligne. Donc, nos clients, c'est des marques, des distributeurs. Donc, il y a quelques références françaises. On a, en fait, dans nos clients, des clients qui font des marchés réglementés, comme la pharma, la cosmétique, l'alimentaire, avec tous les textes légaux. Et nos clients vivent, en ce moment, ce qui se passe, c'est-à-dire les changements d'ingrédients, les changements, avec Citeo, de nouveaux règlements. Donc, on est capable d'adresser et d'accélérer, en fait, la vitesse de création du pack. D'accord ? Quand vous utilisez nos solutions, vous allez gagner entre 30, 70% de gain de temps pour mettre sur le marché le packaging. Et ça, c'est essentiel pour une marque, pouvoir, quand on l'a créé, comme l'a expliqué Philippe, pouvoir, derrière, rapidement, le mettre sur le marché et mettre d'accord l'ensemble d'utilisateurs. Alors, comment se situer ? Donc ça, c'est un petit outil qui existe, nous, on le présente depuis assez longtemps, depuis 4-5 ans, à tous nos prospects. En fait, comment vous êtes aujourd'hui sur un développement vers le full digital ? D'accord ? Donc, on a quelques grandes étapes qui sont indiquées ici. Donc, la première, c'est la façon traditionnelle de travailler, par email, avec des serveurs physiques, chacun a son petit serveur, son petit fichier, d'accord ? Et va stocker ses fichiers, d'accord ? Et vous allez échanger par mail les différentes informations. La deuxième étape, c'est la première, pour nous la plus importante, c'est le cœur du système, c'est le workflow, d'accord ? On va reproduire toutes les étapes de création, les étapes d'échange avec les agences, en interne, avec les différents services, pour pouvoir créer le projet packaging et rentrer à l'intérieur les briefs, les présenter à l'agence et les valider, d'accord ? Jusqu'à la diffusion vers les sites web ou l'impression. Ensuite, on va intégrer les systèmes, les référentiels du client. Donc, quel est le RP, le PLM, là où vous stockez les informations, les textes des packagings ou les informations de l'emballage. On va connecter ensuite les systèmes externes, donc ça va être les places de marché ou les différents sites des sites marchands. Et quand on a créé complètement le packaging, quand il est complètement digitalisé, là, on va pouvoir vraiment aller très vite, d'accord ? Et c'est là où on va pouvoir diffuser facilement tous les formats, que ce soit les formats physiques ou digitaux, très rapidement. Parce que l'outil est complètement digitalisé, la donnée, l'image, le texte est digitalisé et on peut le pousser plus vite. D'accord ? L'impact sur le marché, c'est en moins gagné. On a des clients qui gagnent jusqu'à six mois de mise sur le marché parce qu'ils ont des process très longs, parce qu'ils ont des stockages d'informations qu'ils n'arrivent pas à partager à l'intérieur du packaging, de leur flux d'informations. Voilà. Et dernière slide, comment faire ? Après, une fois qu'on a démarré, nous, notre proposition, c'est cinq grandes étapes ou cinq bénéfices. D'accord ? Quand vous travaillez avec notre solution, vous pouvez planifier. Vous pouvez, avec l'outil, définir la date de lancement précise parce que vous aurez modélisé toutes les étapes. Vous pouvez aussi gérer le contenu. On a digitalisé le texte, l'image. Donc, on peut facilement le valider, le partager à l'intérieur de l'entreprise avec vos agences. On a aussi des aides à la création. On va générer automatiquement des visuels on va aider l'agence avec des plugins sur l'Istrator à la connexion des textes et des images vers l'agence. D'accord ? On va aussi permettre une validation en collaboration avec des outils de profing où chacun va pouvoir mettre ses commentaires, valider, partager l'information jusqu'à l'agence qui va changer de version. Et puis, dernière étape, le go-to-market. Donc, ces outils-là permettent de pousser plus vite sur le marché, vous l'avez bien compris, d'accélérer le lancement et avec des formats qui sont des formats standards GS1, GSDN dont vous voyez aussi tous les textes comme vous l'a expliqué Philippe tout à l'heure ou les images, les multiples images que vous pouvez avoir sur un pack, toutes les visuelles. Le standard GS1, c'est 24 images. Donc, ça fait beaucoup d'informations à lancer et en effet, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne sont pas équipées. Donc, vous avez des erreurs sur la publication et le client se retrouve avec un écart entre ce qu'il voit et ce qu'il va recevoir chez lui. D'accord ? Donc, le taux d'erreur à peu près, c'est 30% sur les allergènes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'erreurs sur les ingrédients à l'intérieur des produits et ce genre de solution, enfin, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de pouvoir tout valider avec votre service qualité. Ok, merci Christophe. Isabelle, c'est intéressant de voir une autre solution. Merci à tous les deux. Alors, moi, je suis de la société d'Alim Software, donc nous sommes aussi éditeurs de solutions logicielles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vient de dire Christophe, c'est vraiment ce qui va permettre d'accélérer le cycle de production d'emballage. Le premier, ou une fois, refonte, ou tout simplement un cycle de révision. Donc nous, on est éditeurs européens, on est en Allemagne, en fait, on est plutôt un mix français-allemand. On intervient sur le monde entier. On a une petite brochure, si vous passez sur notre stand, vous pourrez voir un petit peu ce que l'on fait. Et on retrouve en fait exactement ce dont vient nous parler Christophe. La gestion de production, ça c'est quelque chose d'important. Planifier. j'ai un projet pour quand il faut qu'il soit sorti. La deuxième étape, c'est tout ce qui est validation en ligne. La validation en ligne est le premier point où vous allez pouvoir vraiment agir pour mettre en connexion les différents acteurs. Et c'est là où en fait, on va s'affranchir d'emails, d'envois. On va avoir une véritable traçabilité et il y a un véritable gain. s'il y a un point effectivement où il faut sans se charger de quelque chose de très lourd, c'est un point très important. Le troisième point, c'est le flux de travail. Le flux de travail, on parle souvent de processus. C'est ce qu'on appelle aussi le BPM. C'est comment est-ce que je fais ? Je pars du brief. Après le brief, j'ai telle équipe. Après j'ai la R&D. Après j'ai la qualité. Après j'ai le réglementaire. Après j'ai les services marketing. Donc c'est effectivement définir dans le système ces flux qui sont plus ou moins génériques et personnalisés en fonction des gammes de produits, en fonction aussi de la manière dont on va commercialiser ces différents produits. Et puis le dernier point, Christophe l'avait mis en premier, c'est le DAM, le Digital Asset Management. Donc c'est la librairie. Je vais conserver à l'intérieur tous les éléments. Si je fais un emballage avec une fraise, que je réutilise cette fraise, je vais la retrouver très rapidement. Ça c'est super important pour les marques parce que là on s'inscrit dans la durabilité. On a parlé tout à l'heure que c'était quelque chose d'important. En fait, c'est pas la peine de refaire un shooting d'un produit si on a déjà toutes les fraises. C'est pas la peine de recommencer quelque chose qu'on a déjà. Si on a effectivement les éléments pour modifier un packaging, d'une part, ça va nous apporter beaucoup d'agilité sur la manière d'intervenir et de modifier, changer un texte, changer une image ou tout simplement décliner parce qu'on fait les fraises et aussi on fait les abricots. Donc le point important vraiment de ce style de solution, c'est ce qui va nous permettre en tout cas de lisser la manière ou de rationaliser la manière dont on va organiser les échanges entre services. Donc passer de quelque chose de chaotique qui peut être très lourd à gérer. En général, les équipes produits ou les équipes packaging sont très occupées par ce style de solution. On a quelque chose qui nous centralise toute l'information. On a le brand guideline, on a les éléments, on a le brief, tout se trouve à un même endroit et en fonction de ma fonction, je vais accéder directement aux informations dont j'ai besoin. Et puis le dernier point qui est important, je pense que ça c'est quelque chose qui permet en tout cas de connecter les systèmes entre eux et puis surtout de faire de l'analyse. On est déjà dans un premier temps, c'est mesuré. Je produis, je produis en combien de temps, je mesure. Et une fois qu'on a la mesure, alors là on peut se dire effectivement, là il y a quelque chose à aller améliorer. On va aussi pouvoir mettre en place des capteurs qui vont permettre d'identifier là où on a des besoins. On a un goulot d'étranglement sur ce type de produit, comment faire pour accélérer, pour aller beaucoup plus vite ? Donc ce type de système va permettre d'une part de lisser la production, de simplifier au quotidien la manière de travailler, d'augmenter la capacité de production tout en gardant les mêmes équipes avec des délais beaucoup plus court, ce qui est vraiment important parce que le time to market c'est vraiment le nerf de la guerre. Et le dernier point, c'est une fois qu'on a lissé tout ceci, c'est d'essayer de s'améliorer et puis de dire maintenant j'ai besoin de pouvoir arroser d'autres manières. On a parlé effectivement des sites web, de quelques manières de communiquer. Alors ce que nous on va rajouter à la composante peut-être de ce que fait Manager Work, c'est la notion aussi de pouvoir créer tout un panel par marketing, c'est-à-dire qu'on a un système qui permet de gérer tout le cycle de production des packagings et des emballages mais aussi on a un système qui permet de gérer tout le cycle de la communication. Des vidéos teasers produits, ça peut être de la PLV, ça peut être bien évidemment des images, les images qu'on va décliner pour les sites e-commerce ou pour le GS1. Donc tout ceci va être organisé, très souvent ce sont des services qui sont connexes, qui ne communiquent pas forcément et là en fait on remet dans un même système la possibilité de gérer l'intégralité de la chaîne graphique. Ça c'est vraiment important parce que ça apporte beaucoup de cohérence. Quand on est consommateur, si je vois une vidéo, que je vois un facial, je vois un produit, que je vais sur le site web et si je vois que ce n'est pas la même image, que ce n'est pas le même logo, alors je suis en perte de confiance et je ne vais pas convertir ma vente. Et ça, c'est quelque chose au niveau marketing qui est fondamental. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais en tout cas rajouter mais on s'inscrit dans cette même dynamique qui est de permettre de fiabiliser la chaîne, d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus agile et puis aussi beaucoup plus pertinent peu importe le canal sur lequel on commercialise. Sylvain ? Ah oui, j'ai aussi, si vous cherchez, on a quelques articles dans ce magazine, vous le trouverez soit sur notre stand, soit un petit peu sur les étalages. Il y a des exemples et on a une petite brochure. Merci Isabelle. Merci Philippe aussi de m'inviter sur cet événement. Donc je me présente rapidement, Sylvain Westallop, responsable en vente de chez Chili Publish. L'idée c'est aussi de vous présenter un petit peu qui on est. Chili Publish c'est une société belge, franco-belge aussi puisqu'on a aussi notre empreinte en France mais on n'est pas que belge. On est aussi installé aux Etats-Unis, on a un bureau à Chicago, on est un peu partout dans le monde. Et on va proposer des solutions en fait de personnalisation pour tout ce qui est packaging. et donc comment ça va fonctionner ? J'ai voulu en fait rapidement me baser sur ce schéma ici pour expliquer un petit peu la manière traditionnelle de la création d'un packaging. Je vais passer toutes les étapes de départ donc la partie briefing, le processus de création, le processus de relecture et de validation qui revient un petit peu je dirais ici auprès de mes collègues dans leur outil. Et c'est surtout la dernière étape ce qui est ce que j'appelle ici l'Iization en fait qui est vraiment pour nous l'étape cruciale où un outil tel que Chili va prendre son enjeu. Qu'est-ce que c'est l'Iization ? C'est tout ce qui est la partie localisation, traduction, régionalisation, adaptation, customisation. Tout ce qu'on a pu voir aussi ce qui pouvait être fait sur un packaging aussi bien qu'il était en ligne ou qu'il était physique au niveau du magasin. Et donc en fait comment on va répondre à cette problématique là sur la partie Iization ? On va utiliser en fait la solution de Chili pour simplifier et automatiser en fait la réalisation de ce packaging en production. On va simplifier ça en utilisant ce qu'on appelle des gabarits intelligents. Qu'est-ce qu'un gabarit intelligent ? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant ce n'est pas vraiment l'intérêt mais c'est d'apporter en fait toute une couche supplémentaire d'intelligence que par exemple Illustrator n'est pas capable de gérer aujourd'hui au niveau du packaging pour par exemple pouvoir d'une région à une autre automatiquement adapter une législation par exemple. Je vais prendre un exemple très concret une société belge on aime bien la bière en Belgique et donc pour tout ce qui est pack de bière typiquement on a nos clients qui utilisent en fait la personnalisation en fait ce packaging par pays et ça fonctionne de manière assez simple puisque on va prendre l'exemple France et l'exemple US aux US l'autorisation la consommation d'alcool est à partir de 21 ans en France on est à partir de 18 ans un exemple assez concret où nous de manière dynamique et intelligente on va aller adapter en fait le contenu de ce packaging en fonction du pays dans lequel on va se trouver et donc encore une fois je vais pouvoir ajouter les réglementations et les normes pays interdits aux moins de 18 ans avec le petit picto qui va bien sur le packaging France à l'inverse quand on va vouloir produire ce même packaging et le décliner donc la fameuse E-sation quand on va vouloir la faire ici au niveau des Etats-Unis forcément on va changer la notion de 18 ans à 21 ans et on va aussi adapter le picto qui est le visuel typique pour le marché d'où la notion de gabarit intelligent alors c'est un exemple très basique et à la fois qui est très concret j'espère qui est aussi compréhensible bien sûr ça va bien au-delà de ça sur la partie intelligence qu'on peut apporter au niveau du gabarit plus d'infos n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand et ensuite aussi ce qu'on va offrir sur la partie simplification c'est le mode libre service et ça c'est quelque chose d'assez révolutionnaire on a beaucoup de marques qui utilisent en fait cette solution libre service pour permettre à chacune des BU donc les business units du monde entier d'accéder à leur packaging sans avoir aucune connaissance technique d'un point de vue graphisme d'un point de vue chart d'un point de vue respect de l'environnement graphique du packaging comme on a pu le voir avec tout ce que Philippe présentait précédemment et donc en fait on va accéder via une plateforme sur le web à travers un navigateur web à une plateforme qui va me permettre de voir mon packaging tel qu'il va être produit et de pouvoir venir apporter les différentes notions ou les spécificités du marché en question je vais donner un exemple très concret la traduction on va partir pour une marque sur un packaging qui va être majoritairement fait en anglais au départ où on va vouloir apporter sa traduction en français et bien en fait on va proposer dans ce cas là une offre libre service où la BU française va simplement en fait ouvrir son fichier son artwork directement sur cette plateforme en ligne et va pouvoir apporter sa traduction sur la base du contenu en anglais ensuite on va aussi pouvoir automatiser cette partie là quand on parle d'automatisation ça a un peu le pendant de ce que je parlais précédemment puisqu'on va aussi créer un lien direct vers les sources de données d'où l'intérêt d'aller se connecter avec des solutions telles qu'on connait ici d'Alim et Manage Artworks puisque typiquement on va devoir récupérer le contenu dans le cas où on a déjà des contenus créés qui sont en base on parle de PLM de PIM de DAM pour tout ce qui est graphique et donc en fait on va aller se connecter sur ces solutions pour les injecter de manière intelligente l'histoire du picto qui était pour un marché à 18 ans et pour l'autre marché à 21 ans et bien là typiquement en fait ce picto on va aller le récupérer du DAM parce que dans le DAM on sait que pour le marché français c'est ce picto là qui va être à disposition et pour le marché américain c'est le picto interdit au moins de 21 ans qui va être mis à disposition et enfin toujours sur la partie automatisation on va aussi permettre la production des déclinaisons de manière automatique comment ça va fonctionner ? c'est assez simple on va avoir l'ensemble des données qui vont être renseignées dans les solutions qu'on connait ici tout ce qui est les outils de workflow de DAM on va en fait récupérer cette donnée et de manière intelligente et automatique donc là on repart un petit peu au pendant encore une fois du libre-service puisque là on fait vraiment l'opposé c'est à dire qu'on ne va pas laisser à l'utilisateur la possibilité de lui-même personnaliser son gabarit on va l'automatiser parce qu'on va récupérer ces données qui vont nous être fournies depuis des PIM depuis des bases d'informations type DAM et on va les injecter parce qu'on connait les règles aussi pour les pays et on connait aussi les contenus qu'on doit adapter pour les pays comment ça va fonctionner concrètement ? on va avoir Chili Publish Online qui est en fait une solution SaaS Cloud qui elle va véhiculer des gabarits intelligents et ensuite l'utilisateur ou pas puisqu'il y a la solution aussi où on peut venir automatiser cette partie là l'utilisateur va aller se connecter depuis son navigateur va accéder à ses gabarits intelligents et va pouvoir ensuite créer sa version pour la diffuser vers les différents canaux quand je parle de canaux on est aussi bien préparé pour pouvoir créer du print du packaging physique imprimé donc des sorties PDF good to print avec tout le respect et toutes les caractéristiques techniques qu'un packaging doit véhiculer pour permettre une bonne impression je dirais on va aussi permettre de créer aussi du digital donc on revient ici avec encore une fois l'histoire de la Hero Image où là typiquement on va pouvoir alléger le facing d'un packaging parce qu'on veut utiliser ce même packaging sur le web et aussi et ça c'est une des nouveautés qui va arriver prochainement on va être aussi en mesure de pouvoir aussi créer tout ce qui est de l'animation donc on parle d'animation c'est surtout tout ce qui est GIF animé vidéo et des choses comme ça aujourd'hui on a aussi la possibilité de faire de la 3D aussi donc on pourra visualiser aussi son packaging en 3D et voir typiquement la phase de fabrication de ce packaging avec toutes les étapes de pliage et s'assurer aussi bien sûr que le prototype de ce packaging soit correct avant production voilà rapidement un petit peu le schéma en fait grossier je l'ai grossi mais typiquement ici on va pouvoir voir comment vers les différents canaux on va créer ces déclinaisons donc quand je parle de canaux pour le print pour le web pour le packaging on va aller se connecter sur les bases DAM pardon PLM PIM CRM Workflow on pourrait tous citer ces acronymes on en a plein dans notre sac ça y est c'est pas le sujet on va aller se connecter notre gabarit intelligent sur ces bases là on va aller récupérer l'information on va permettre la réalisation la création pour ensuite créer automatiquement les différentes déclinaisons automatiquement encore une fois ou pas puisqu'on laisse aussi place à la possibilité de faire ça de manière manuelle voilà en quelques termes rapidement ce que je voulais juste pour clôturer aussi ici dire c'était qu'aujourd'hui on le présente Chili sous forme de l'aspect packaging Chili est capable aussi comme vous l'avez bien compris de faire et pour le digital de la bannière ou voir aussi de l'animation pour d'autres besoins comme les réseaux sociaux ou d'autres choses comme ça voilà merci à vous merci Sylvain est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit précédemment si vous n'avez pas de questions on a terminé donc merci pour votre attention et puis à bientôt alors merci à vous merci à vous